Excellences, M. le Président Bouhari et chers amis, Excellences, M. le Président Idriss Déby-Itno, Excellences, M. le Président Patrice Talon, M. les anciens présidents de la République du Nigeria, Honorables invités, Mesdames et Messieurs, C'est avec un grand plaisir que je prends la parole ce matin à l'occasion de cette symbolique cérémonie de vernissage du livre sur la vie de mon frère et ami Mohamed Bouhari. Après d'autres écrivains, nous avons aujourd'hui, sur la vie et l'œuvre de Mohamed Bouhari, le témoignage du professeur John Padden à travers ce livre au titre éloquent, le défi du leadership au Nigeria. C'est un voyage d'autant plus crédible qu'il procède d'un suivi d'activité de plus de 30 ans. L'auteur lui-même a corrigé en disant que c'est pratiquement 50 ans par un universitaire américain très peu porté sur la complaisance. Professeur John Padden, vous avez été bien inspiré. We have the President of the Niger Republic here giving his own goodwill message at the book launch on President Mohamed Bouhari titled The Challenges of Leadership in Nigeria. He is the third in our list of those who are giving the goodwill messages right now. Ambassador Fatima Bala has started off the goodwill messages with her own thanks to the President on behalf of the people of the north-eastern part of the country. We've also had Chief Mrs. Nike Akande who also came forward to speak on the contributions the President has made since coming on as the President of Nigeria. She put forward her own personal votes of confidence that she's sure that the President will be able to handle and tackle the challenges, specifically the economic challenges that the country is passing through. We still have the book presentation up ahead. We have listened to a lot of leaders giving their own perception, their own glimpse of who President Mohamed Bouhari is. We've also been taking down memory lane Professor Ibrahim Gambari former Minister of the President when he served as the Head of State came forward and gave us a glimpse of the man President Mohamed Bouhari and tried to answer some of the salient points that have been raised by some people who have tried to catch to understand the person of the President. We've also listened to the former Head of State Retired General Yakubu Gawon who have heard from the former Governor of Lagos State Ashiwaju Bola Ahmed Tinubu and a host of leaders and a host of other reviewers who have come forward to speak on their own impression of the book The Person of the President and they've looked at the book Mohamed Bouhari The Challenge of Leadership in Nigeria written by John Padden a professor of international studies who has worked and has a very deep knowledge of Nigeria and its leaders We're still listening to the President of the Republic of the Republic the President speaking right now and we have all the presidents here some are represented we have Honduras the President of Honduras is here President of Chad is here the President of Benin we're told is also here some other countries are represented the Republic of Cameroon is represented here we also have a representative from the from Equatorial Guinea He has not ceded to courage mesdames messieurs depuis son accession à la magistratura suprême j'ai eu l'occasion de travailler avec le président Bouhari au plan bilateral comme à l'occasion des réunions de la CBLT de la SEDEAO de l'Union africaine de l'ONU ou de divers autres sommets nos différentes rencontres m'ont permis de confirmer l'impression rapide que j'ai eu de lui en 1983 et à travers la presse tout au long de ces différentes campagnes électorales le jugement de loin est confirmé par le jugement que j'ai pu faire de près oui le président Bouhari est réellement un homme réservé discret je dirais même secret qui se livre très peu oui le président Bouhari est un homme austère intransigeant d'abord avec lui-même ensuite j'ai découvert un homme humble un patriote sourcilleux un démocrate engagé la lutte contre Boukhou Haram que nous menons ensemble dans le bassin du lac Tchad m'a permis de découvrir le stratège et l'homme d'état déterminé à assurer la paix à son pays et à la sous-région sa lutte contre la corruption et pour la bonne gouvernance lui vaut l'estime de tous il est agréable de la on va voir les perspectives de la présidente Mohamed de Buhari de la présidente de la présidente Ashiwajubola Tinobu nous avons vu la perspective de la politique de la présidente de la présidente de la laçon de vie tout court de la présidente Mohamed de Buhari de la présidente Mohamed de Buhari